Tout le plaisir pour moi de vous retrouver à travers ces journaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons ces journaux par ce message du premier citoyen de la République et président en exercice de l'Union africaine à l'occasion de la journée africaine de l'Union africaine. Une occasion pour Félix Antoine Tisekedi de saluer le peur fondateur de cette structure symbolique d'une Afrique unie. Suivez. Mesdames et messieurs, chers jeunes, en ce jour où nous célébrons la création il y a 58 ans de notre organisation continentale, l'Organisation de l'Unité africaine devenue l'Union africaine, nous ressentons en tant qu'Africains une fierté légitime et une profonde admiration pour les pères fondateurs qui, avec détermination et lucidité, ont donné corps à cette architecture continentale, symbole d'une Afrique unie et forte. En effet, comment ne pas saluer la pertinence de leur vision panafricaniste ayant conduit le 25 mai 1963 à Addis Abeba à la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Celle-ci était destinée à rassembler les peuples africains pour faire face ensemble aux défis qui les attendaient au lendemain de la décolonisation. Héritière de sa devancière, l'Union africaine ne surgit guère du néant. Sa filiation certaine au panafricanisme réside fondamentalement dans l'objectif d'autodétermination des peuples africains. À la lumière d'innombrables défis qui se dressent devant nous, cette vision dont nous percevons encore plus clairement le bien fondé de nos jours doit véritablement assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. En effet, forts de leur potentiel humain et de leurs ressources naturelles, nos États doivent mutualiser leurs efforts pour relever les défis qui engagent le sort de nos peuples, à savoir l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, l'emploi, les droits humains, l'alternance démocratique, l'environnement, la valorisation de notre culture et la préservation de notre patrimoine, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique comme fer de lance du développement. La gouvernance de nos États devrait résolument s'inscrire dans des challenges renouvelés pour stimuler le développement du continent. Il en est ainsi de la répartition équitable des richesses nationales, de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, de l'évasion des capitaux, de l'arrêt du pillage des ressources naturelles, de la relance des économies africaines post-Covid et de la fabrication locale des vaccins et autres produits médicaux. Face à tous ces défis, l'Union africaine s'est dotée d'un instrument stratégique et prospectif fondamental et incontournable, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Cet outil d'impulsion, l'agenda 2063, constitue un serment collectif où nous tous, peuples d'Afrique et de la diaspora, unis dans la diversité, jeunes et vieux, hommes et femmes, filles et garçons, de toutes les couches de la société, nous nous engageons pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Nous voulons résolument une Afrique où les armes se taisent, où les femmes et les enfants cessent d'être les premières victimes des violences. Face aux menaces et actions terroristes, l'Afrique doit mutualiser ses ressources et passer à l'opérationnalisation de la force africaine en attente. Nous voulons une Afrique qui investisse d'abord et surtout dans le capital humain, constituée majoritairement de jeunes. Une Afrique qui donne et redonne espoir à sa jeunesse par une éducation performante et de qualité, accessible au plus grand nombre, garçons et filles à égalité. Nous voulons enfin une Afrique capable de saisir les opportunités qui se présentent à elle sur la scène internationale grâce à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union qui se poursuit à un rythme soutenu. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, dans cet élan, nous devons aussi avoir le courage de repenser et de retisser les liens culturels et ombilicaux brisés du fait de la tragédie de l'histoire avec nos frères et sœurs aujourd'hui disséminés sur les terres insulaires des Caraïbes et des Amériques. Ensemble, faisons de la culture le creuset de transformation, de rénovation et de modernisation de notre savoir-vivre et de l'accueil de tous les enfants du continent où qu'ils soient. La scène de la place de l'Afrique s'inscrira dans une démarche mémorielle par laquelle nous serons rassemblés afin de renouveler dans un geste symbolique notre attachement à l'unité et à la grandeur de l'Afrique. Ce jour-là constituera un grand moment culturel et par là même un grand événement historique. Je serai profondément heureux d'inaugurer cette place de l'Afrique située au cœur même de notre capitale Kinshasa. Je souhaite qu'elle devienne le symbole de notre solidarité active avec tous les frères et sœurs du continent, le signe de notre foi inébranlable en une renaissance perpétuelle de l'Afrique mais aussi un nouvel engagement pour une remobilisation de la vocation panafricaine du Congo. En plus de la cité de l'Union africaine, de l'avenue de l'Union africaine, voici maintenant la place de l'Afrique. Pour nous rappeler la vocation première de notre pays, celle d'être le fer de lance du décollage décisif de l'ensemble de notre continent, cette véritable gâchette du revolver Afrique évoquée par Franz Fanon. Que vive l'Union africaine, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse et protège l'Afrique et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. De retour à Kinshasa, le chef de l'État s'est entretenu avec les investisseurs égyptiens. Ces derniers sont venus annoncer au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi la matérialisation du projet de construction d'un centre photovoltaïque de 10 MW à Mboujimaï et la pose de la première pierre pour la construction de la cité Kitoko, fruit du contrat signé en février dernier entre la RDC et l'Égypte. Les contrats d'investissement signés entre la République démocratique du Congo et l'Égypte vont entrer dans la phase d'exécution. Voilà qui justifie la présence à la cité de l'Union africaine d'investisseurs égyptiens venus confirmer cette matérialisation de ces contrats signés en février de cette année. La construction de la station voltaïque de Tshibuka à Mboujimaï et les travaux du projet Kitoko à Kinshasa figurent parmi les projets. En février, son excellence qui s'est rendue en Égypte et nous avons vu vraiment la signature de ces différents contrats. Et aujourd'hui nous sommes revenus pour dire que voilà, nous avons continué à travailler et nous allons sous son auspice et son et ses directives nous sommes prêts pour démarrer les projets très 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 prochainement car nous avons fait tous les travaux nécessaires pour le démarrer au plus vite. nous estimons que d'ici un mois nous pouvons mettre les différents premiers pierres et démarrer quelques projets comme la station photovoltaïque de 10 MW à Mboujimaï et d'autres projets que je ne veux pas les brûler maintenant puisqu'on va les démarrer dans un mois et que vous allez être avec nous pour les démarrer. Autre bonne nouvelle pour les Congolais, le projet Kamu Akakula va connaître son début d'exécution. C'est l'ancien vice-président sud-africain Galema Montlante devenu entrepreneur et administrateur des Ivanoe Mines qu'il a annoncé à l'issue de l'audience lui accordée par le chef de l'Etat. Nous sommes venus avec le président et nous avons discuté les progrès qui ont réussi en termes de développer la mine Kamu Akakula de l'origine de l'avenir de l'avenir Nous sommes venus annoncer une très bonne nouvelle celle du démarrage de la mine de Kamu Akakula qui entre en phase de production aujourd'hui et c'est une grande nouvelle et un grand sujet de fierté nationale. Il était important que nous puissions partager cela avec le chef de l'Etat et lui donner aussi un aperçu de tous les progrès qui ont été faits jusqu'à ce jour. On a discuté aussi des problèmes de logistique de transport parce que lorsque vous produisez vous devez écouler vos produits sur un marché pour cela il faut les transporter. C'est ainsi qu'il a été question du corridor ferroviaire de l'ouest c'est-à-dire de Colosie à Dilello et qui va jusqu'à Lobito en Angola. Le projet est déjà en cours au mois de juillet déjà il y aura déjà un appel d'offres qui va être fait pour que les experts qui vont venir faire les opérations sur ces chemins de fer là puissent être sélectionnés. Par ailleurs le chef de l'état a participé par visioconférence à une table ronde de haut niveau sur les industries extractives centrées sur les économies de rentes minières qui tirent une partie substantielle des sociétés évoluant dans le secteur extractif. Éruption volcanique à Goma dans la province du Nord Kivu une forte délégation des membres du gouvernement dépêchés dans cette zone a au cours d'une réunion de crise examiné les voies et moyens pour assurer la prise en charge des victimes Oskar Mbal Kaïj pour les détails. Une longue réunion des crises que le ministre de la santé publique et chef de la délégation le docteur Jean-Jacques Mbungani a présidé à l'observatoire volcanologique de Goma plus de deux heures d'échange qui ont débouché sur des mesures importantes prises par les gouvernements de la République pour la protection et l'encadrement de la population en cette période où Goma fait face à des sécousses aux allures d'un tremblement de terre. Il s'agit en priorité d'assister les personnes qui ont perdu la vie en leur octroyant un enterrement digne ce qui est important c'est vraiment dans le cadre de l'appui national que nous avons décidé de mettre cette adoption. Également nous avons d'autres actions qui poursuivront l'assistance humanitaire également aux personnes victimes de ces adoptions volcaniques comme vous le savez. Nous avons décidé d'octroyer une assistance de 40 000 tonnes aux familles identifiées de manière à ce qu'elles puissent reprendre un abri digne mais à préavis de l'EVG parce qu'il y a encore des laves qui ne sont pas totalement refroidies et pour éviter les conséquences dues à des émanations de gaz. Nous allons également contribuer à ce que il y ait un accès à l'eau potable ce qui est important. On va signaler des cas de ressurgence de maladies avec le choléra et nous devons absolument éviter cela. Nous avons aussi levé l'option au niveau du gouvernement d'aider les actions locales pour dégager la route Goma-Routjou. La population est appelée à la vigilance et surtout à éviter de fréquenter les sites où les laves sont encore en activité au risque de préjudicier sa santé suite au gaz très toxique qui s'y déclencent. de Françoise Bella. Les plus courageux filment la scène d'évacuation des premières victimes. Ce que l'on craignait commence à se produire. A Goma, personne n'est hors du danger. Les séismes à intervalles réguliers ont provoqué l'effondrement de cet immeuble de trois étages. Le secours s'organise par les survivants d'entre les habitants du quartier. La scène s'est passée au quartier Katindo non loin de l'hôtel Ichango. Selon les témoins trouvés sur place, il y aurait eu quelques pertes en vie humaine et quelques blessés en attendant le bilan exhaustif des services de la protection civile. Des routes lézardées, par endroits on sait voir cette fournée ardente qui peut à tout moment surprendre les habitants sans défense. Côté officiel, les choses s'activent. La délégation ministérielle venue de Kinshasa tient une réunion de crise pour des dispositions afin de protéger la population. Sept membres du gouvernement Samaloukonde sous la coordination du ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani font une course contre la montre dans une ville en alerte jaune. des mesures vont être annoncées. En Itourie, le gouverneur militaire a échangé avec l'ambassadeur suédois par rapport aux problèmes qui se produisent sur place. Entouré de son vice-gouverneur et le membre de son cabinet, le gouverneur militaire de l'Itourie a échangé avec la délégation de l'ambassade de Suède en RDC conduite par Maltide Swindon, conseillère politique de cette ambassade. Le respect des droits humains, des droits internationaux humanitaires et de règles d'engagement en période de l'état de siège ont été au cœur de la rencontre entre le lieutenant général Luboyakas Chamadjoni et son hôte de marque Maltide. Nos focus sont notamment droits humains, égalité de genre, etc. et aussi les actions humanitaires. Il a mentionné l'importance de suivre les règles d'engagement, des comportements, ce qui est très important et aussi la proportionnalité dans toute opération. C'est très important pour tout le monde, les groupes armés, les autorités, chaque acteur partout dans le monde de toujours suivre le droit international, surtout concernant les droits humains et le droit international humanitaire. Pour le lieutenant général Luboyak, gouverneur militaire de l'Itourie, des instructions claires et précises ont été données par le président de la République, chef de l'État et commandant suprable des forces armées, pour l'observance stride et sans faille, non seulement de principe de droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement pendant l'état de siège, mais aussi et surtout la protection des populations et leurs biens, ainsi que la lutte sans merci contre le milice en vie de l'instauration de la paix, la sécurité et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Itourie. Parmi les clés de récits se trouvent la discipline, les professionnalismes de militaires et de policiers dans la conduite des opérations. La question sur la problématique des finances en RDC et le coulage de recettes a été au centre des discussions entre les conseillers de la République et le professeur Moukou Kossamba. C'était au cours d'une séance académique au Conseil économique et social. Annie Malaka. La problématique des finances publiques en République démocratique du Congo est l'écoulage des recettes, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre le lundi 24 mai 2021 au Conseil économique et social. Le professeur Daniel Moukou Kossamba, ancien vice-premier ministre au ministre du Budget, trouve que la République démocratique du Congo ne parle pas assez des finances publiques, pourtant elle constitue les fondements de toute activité de l'État. Pas des finances publiques, pas d'État, a-t-il martelé ? Le directeur du cabinet adjoint du premier ministre honoraire, Matata Ponyo, a démontré noir sur blanc que la courbe des finances publiques de son pays, l'RDC, est décroissante et que c'est seulement vers 2021 que l'arrêt de cette chute s'observe. Les mots y sont connus, les failles sont connues, c'est une question à la fois de volonté politique mais aussi de capacité des administrations fiscales. Je pense qu'il y a aussi une certaine dose de civisme fiscal qui est nécessaire parce que nous sommes citoyens d'un État, nos conditions de vie, notre bien-être dépendent également des efforts que peut faire l'État pour nous venir en aide quand il y a des situations dramatiques qui nous arrivent ou qui arrivent dans une communauté ou bien tout simplement pour supporter les systèmes qui font de la vie communautaire. Les conseils économiques et sociaux que dirige Jean-Pierre Kiwakana préparent un avis sur l'amélioration de la gouvernance en République démocratique du Congo et la mauvaise gestion des finances publiques, l'une des conséquences de l'absence d'une bonne gouvernance. Patrick Mouyaya pense déjà à la modernisation de la RTNC pour y parvenir et compte sur un partenariat gouvernement Euronews. Le ministre de la communication et des médias, le patron de la télévision internationale Euronews ont effectué une visite d'inspection à la RTNC. Question d'évaluer les travaux à réaliser. Reportage. La tour administrative de la RTNC a été inspectée en premier. Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias et le patron de la chaîne internationale Euronews, sans oublier la direction générale de la RTNC, ont voulu palper du doigt certaines réalités en vue d'initier de travaux des rénovations. S'en est suivie la visite de certains locaux. Les régies ou encore le studio Maman Gébi ont été visités par l'équipe conduite par Patrick Mouyaya. Le ministre de la communication et médias veut une télévision au standing international. L'idéal pour nous serait qu'ils viennent dans le cadre d'un partenariat pour voir d'abord comment on redonne vie à ces grands bâtiments, qu'on redonne vie à la télévision nationale. Ce sera un poumon et un signe perceptible que le Congo est véritablement sous l'impulsion du président Tshisekedi en train de prendre un autre virage. Pour sa part, le patron d'Euronews s'est dit prêt à accompagner le gouvernement dans cet élan de modernisation de la télévision nationale. C'est important parce que ça c'est l'image du Congo. Les médias c'est l'image depuis et maintenant je vois les jeunes congolaises elles font des miracles avec des équipements très limités très vieux mais elles font des miracles de cette... Je suis sûr que le ministre et moi je suis le propriétaire de Euronews je veux aider pour monter les qualités de cette interface aussi. L'idée de transformer l'image de la radio télévision nationale congolaise est vivement applaudie par le DG Ernest Kabila. Dès l'arrivée du ministre nous avons senti qu'il y a un ouf de soulagement un élan nouveau et nous pensons bien que s'il concrétise ce qu'il pense ça sera un soulagement et pour nous dirigeants de la RTNC et pour les agents de la RTNC puisqu'ils ont longtemps souffert nous lui souhaitons bonne chance et puisque nous savons qu'avec son sang gêne il pourra faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Bien avant le ministre de la communication et le patron d'Hero News ont eu un tête à tête au cabinet du ministre. Ensemble ils ont échangé sur la possibilité de transformer la RTNC ce conformément selon le souhait du chef de l'état Félix Antoine Tissékédi Tulumbo Un communiqué dans ce journal il s'agit du message de compassion du ministre d'état ministre du portefeuille à la population du Nord Kivu Son Excellence Madame la ministre d'état ministre du portefeuille témoigne à tous les habitants de Goma et ses environs l'expression de sa profonde compassion et sympathie suite à la catastrophe causée par l'éruption du volcan Nirangongo Elle présente ses condolences aux familles éprouvées ses souhaits des promptes rétablissements aux personnes touchées physiquement et assure son soutien moral à tous les déplacés Que Dieu le Tout-Puissant console les familles endeuillées et accorde la paix et la grâce à tous Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo en général et les populations de la province du Nord Kivu en particulier Adèle Kayinda Marina ministre d'état ministre de portefeuille C'est la fin de ce journal Mesdames et Messieurs Tout le plaisir a été pour moi de vous informer Au revoir